Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin, c'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1 matin. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 60 ans, un petit jeune faisait ses débuts dans le chant classique incertain, Luciano Pavarotti. Le ténor italien a alors 28 ans ce 23 février 1963, quand le monde découvre son immense talent dans la bohème de Puccini à l'Opéra de Vienne. Oui, itinéraire unique d'un ténor classique qui aura chanté aussi avec Bono, James Brown et Madonna. L'art lyrique n'est pas réservé à une élite cultivée, disait Pavarotti. Alors on ne devient pas un grand chanteur sans discipline. En 1984, Pavarotti parle de son travail quotidien sur Europe 1. Vous voyez le piano, tous les jours je fais une demi-heure de vocalise comme quand j'étais étudiant. Et je serai étudiant jusqu'au dernier jour où je chanterai. Tout le monde veut connaître le secret de la voix puissante de Pavarotti. Son collègue chanteur Roberto Alagna donne quelques indices en 2005. Il a une voix du bon Dieu, il a une façon d'émettre le son qui n'est pas orthodoxe. C'est-à-dire qu'il n'utilise que les fréquences aiguës. Et il réussit grâce à sa corpulence à amplifier cette harmonique aiguë qui fait que de d'un coup ça va résonner. Et dès les années 80, pour ses concerts partout dans le monde, il faut faire la queue des heures pour se procurer un billet, comme ici à Paris en 92. Là il y a un vent de folie qui passe sur tous les amateurs d'art lyrique et Pavarotti fait toujours déplacer les foules. Ici dans cette queue, il y a une dame qui a vu Callas, qui a fait la queue deux jours à Covent Garden. Et elle me dit, c'est vrai que deux jours de queue c'est énorme, mais ensuite on ne regrette pas, on garde de cela toute sa vie. Pavarotti marque aussi les esprits en 98 lorsqu'il chante sous la tour Eiffel pendant la coupe du monde de football. Il est alors regardé par deux milliards de téléspectateurs. Alors il y aura un tournant dans la carrière de Luciano Pavarotti dans les années 90, alors qu'il chante depuis 30 ans. Il révèle qu'il ne sait pas lire la musique. Oui, il ne connaît pas le solfège, il ne se fie qu'à son oreille. Il connaît la musique par cœur et donc il ne retient que les paroles. Le prince des ténors transcrit sur des carnets d'écoliers des signes ascendants ou descendants pour suivre la ligne rythmique et la mélodie des œuvres qu'il interprète. Il souffrait de ne pas connaître la musique, mais il disait que c'était trop tard pour apprendre. Pavarotti est mort en 2007 à 71 ans d'un cancer du pancréas. En plus de 40 ans de carrière, il a vendu 100 millions de disques. La Pavarotti est son indispensable mouchoir blanc. Merci l'Ordre d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1.